Les manuscrits de Clairvaux seront sans doute bientôt classés au registre « Mémoire du monde » par l'UNESCO. Ce fonds du XVe siècle, conservé pour majorité à la médiathèque troyenne, est décrit par le catalogue de Pierre de Viray. Un catalogue qui répertorie précisément les 1200 manuscrits de l'abbaye cistercienne. Cet ensemble d'ouvrages magistraux a de forts atouts pour accéder à la labellisation. Il est représentatif de la production des scriptoriums médiévaux d'abbayies, et notamment des abbayies cisterciennes, entre le XIIe et le XIIIe siècle. Le scriptorium de Clairvaux produit et développe un style artistique qui va influencer l'ensemble des scriptoriats monastiques cisterciens jusqu'au début du XIVe siècle. Il s'agit du style monochrome. Ça c'est le premier atout essentiel. Le second tient dans l'universalité du fond. Il est aussi représentatif de la pensée du temps, telle qu'elle s'est construite entre le XIIe et le XVe siècle. Les manuscrits de Clairvaux sont donc représentatifs d'une œuvre et d'une pensée médiévale, et leur inscription au registre mémoire du monde permettraient notamment une mise en réseau de la médiathèque avec d'autres bibliothèques nationales ou européennes. La labellisation apporterait surtout une reconnaissance intellectuelle, patrimoniale, historique à la ville de Troyes. Toute reconnaissance de tout ou partie d'un patrimoine a toujours des effets positifs. Le fonds ancien de la bibliothèque de Clairvaux est très connu. C'est une partie de ce fonds récolté par la médiathèque qui sera sans doute classé, du moins je l'espère, et ça aura un impact effectivement tant au niveau de la recherche que, disons, de l'aura, de la richesse patrimoniale livre, parce que c'est aussi un patrimoine, le livre. Le dossier déposé le 31 mars 2008 au comité français du programme Mémoire du monde est à l'étude auprès du comité consultatif international de l'UNESCO. Fin du suspense en juin 2009. Fin du suspense en juin 2009.